Vous allez sur la carte, vous cliquez sur un projet, il vous dira si le projet est en cours, si le projet est en exécution, si le projet est programmé, etc. Donc, on a entré au fur et à mesure, au niveau des directions, de charger les différents projets, de mettre les différents projets en ligne. On a aussi le lien déjà multinational et on va lui donner des informations au fur et à mesure. Alors, depuis ma prise de fonction, il y avait des actions et des urgences. Beaucoup de gens, beaucoup de gens, en tout cas, le ministre a été nommé, beaucoup de ponts ont commencé à tomber. Mais moi, j'ai dit que c'était l'occasion pour vraiment réparer ces ponts, pour faire en sorte que nos usagers puissent s'emprunter à la plus grande sécurité des différents ouvrages de franchissement. Les actions déjà que nous avons eu à l'heure, nous avons fait deux communications en conseil. La première communication, c'était la protection de notre patrimoine. Il y a une loi qui a été votée et je félicite les cadres du ministère, mes prédécesseurs, pour avoir mis en place ce cadre institutionnel. Cette loi, parce qu'il y avait un vide juridique, on ne savait pas à qui appartenait la route. Maintenant, on s'est désormais avec la nouvelle loi qui a été votée, à qui appartient la route. Et ce système de pesage du paysage que nous mettons en place, qui va être opérationnel, il y a une première communication. Et la loi, l'ordre de la CEDAO, le règlement de la CEDAO dit qu'il faut obligatoirement que tous les États mettent en place un système de protection de leur réseau routier. Donc, nous, le paysage sera fait au niveau du port. Vous allez juste aller vers le port Autolome, la route qui va vers le ministère de la Genèse, ou la route qui vient vers le palais Mont-Messin. Vous voyez, ce carréfour est toujours défoncé parce que les camions sortent surchargés. Et la principale cause de dégradation de l'eau, pas seulement parce que la structure n'est pas défaite, mais c'est surtout les poignons. Ce n'est pas forcément la longueur même des camions, même. Vous avez des camions souvent à deux essus, trois essus, mais c'est tellement surchargé que leur force s'amplique sur un seul point, dès qu'il y a un fessement, c'est terminé. La route ne replante plus sa forme initiale. Donc, cette communication, il y a une deuxième communication que je ferai la semaine, dès la reprise au mois d'autour, début d'autour, pour que le gouvernement valide le projet de contrat de concession que nous allons signer avec Afrique Posage, qui fait la même chose au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, en Gambie, en RDC. Donc, c'est les ceux pratiquement aujourd'hui qui sont très, très forts sur le terrain. Et ce que ça va faire, surtout, c'est protéger notre patrimoine routier pour nous éviter d'investir chaque année de l'avion. Au Sénégal, quand ils ont mis le plus à l'avion en place, dès que ça a été mis, ça a réduit considérablement l'investissement qu'ils faisaient chaque année dans les réparations de l'avion. Donc, à l'avion en place, c'est vraiment protéger notre patrimoine. La deuxième communication, naturellement, quand il y a eu les ouvrages de franchissement, les centres qui commençaient à tomber, les ponts qui montraient déjà des signes de fatigue, on fait une communication pour montrer au Conseil des ministres qui urge de prendre une décision afin qu'on lève le montant d'environ 302 millions de dollars pour nous permettre de faire face à ces ouvrages de franchissement. Aujourd'hui, nous sommes très avancés parce que nous sommes en train de voir comment structurer un financement avec des partenaires européens, avec des partenaires américains, pour voir comment on peut répondre très rapidement à ces ouvrages. Cette image a fait la rume pendant deux août. C'est l'essentiel. Thème d'urgence. L'essentiel est tombé. Là, ici, c'est un camion gros porteur. Et là, vous voyez les madriers surchargés à bord. La raison principale de l'effondrement du pont de l'essentiel, c'est ce camion-là, qui était surchargé à bord. Sauf plus avant, messieurs avant, car écrati dans le pont. Et comme ce pont était vieux d'environ 80 ans, vous voyez la structure de bagage qui était là. Le camion avec le poids, dès que le pneu avant, l'essieu avant a éclaté, le camion a basculé sur son côté, le côté droit du pont. Et tout de suite a entraîné sa camion centrale de 32 mètres dans le fond du fleuve. Donc, à 16 mètres, environ 16 à 20 mètres de chute pour être dans le mur. Et voilà la déviation que nous avons eue à mettre en place. Cette déviation, naturellement, était faite pour trois semaines. Parce que nous avions, avec les informations que nous avions, avec les environnementalistes et les autorités locales de la place, généralement, la pluie arrivait vers la première semaine, deuxième semaine du mois, deuxième ou même troisième semaine du mois de l'hôte. Mais, comme vous l'avez constaté, cette déviation climatique aujourd'hui à travers le monde, c'est venu plus tôt. Et donc, forcément, le niveau de l'eau est monté et ça a dépassé le niveau de passage de l'eau. Et les gens m'ont dit qu'ils ont fait une déviation de fortune. Ce n'est pas une déviation de fortune. C'était une déviation qui a tenu compte du fait qu'on ne pouvait pas aller plus de deux mètres de hauteur. On a placé des buses à l'intérieur, on a placé des dalles eaux pour permettre à ce que l'eau puisse trouver son chemin à un rythme normal. Donc, ça a tenu, ça a réglé un peu le problème des gens. Mais dès que le niveau de l'eau est monté, c'était plus tôt. Alors, ma prise de fonction, c'était le 30. A partir d'ici, le 4, on a envoyé l'alerte pour le GF, s'il y a un ordre de payer une déviation, d'amener la déviation qui était sur place. Et le 20, je pense que c'est défendu. Je ne vois pas quelles autres solutions on pouvait mettre en place pour qu'en 5 ans, 5 jours, nous ayons un ouvrage qui allait nous permettre d'aller très vite. D'abord, nous avons pensé à des solutions urgentes, une ingénierie rapide, seule et durable. Il n'était pas du tout imaginant de faire quoi que ce soit. Alors, je suis ingénieur, il y a des ingénieurs. Quand le pont s'est effondré, nous avons fait une réunion de crise. La première réunion de crise, c'était de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour répondre à cela. Actuellement, nous, en tant qu'ingénieurs, notre premier objectif, c'est de construire un ouvrage où les usagers seront en sécurité, pas forcément en sécurité, mais en sécurité, que les gens puissent se déplacer. Et on avait en tête aussi que la fête de Tabaski n'était pas loin. C'était le 21-22 août. Donc, une semaine d'atternoiement, une semaine, je dis bien, personne n'avait fêté à l'éternité. Personne. Une semaine d'atternoiement, tout le monde restait à Conakry et je pense que le gouvernement allait en plein goût. Donc, nous avons agi tout de suite pour que la solution soit trouvée pour aller, pour que nos parents puissent prêter à l'éternité de ce qu'ils souhaitent. Donc, en 5 ans, 5 jours, nous avons réalisé ce tournage. Voilà. Le travail qui était fait d'abord, il fallait ressortir toute cette ferraille qui était tombée en nous. Toute cette ferraille. Il fallait ressortir le camion aussi qui était tombée en nous. Avec des bouclins, des deux coulons. Il fallait ressortir tout ça. Les manguer, les faire sortir. Créer l'espace pour que l'entreprise puisse, et les ingénieurs puissent agir à l'intérieur du fleuve. Donc, voilà ce qui a été fait. Et, vous voyez, ce sont les souvenirs qui sont là. Ce dallo qui est là, semble être à distance ou sur une photo très, avoir une surface très petite. Vous voyez, deux personnes, cinq personnes peuvent se mettre là-bas. C'est des dallo souvent de 4 mètres carrés. Nous avons cherché partout où on pouvait trouver ces dallo, parce que ce sont des structures qui se sont préparées depuis un an ou deux ans. Et le béton, plus la mesure du pavrage, devient encore plus solide. Et c'est avec double ferrage ici. Et ce qui a été fait dans le lit de l'eau, c'est d'abord l'arrachement. Parce que, nous, notre préoccupation, c'est quoi d'abord ? Quand on installe un ouvrage comme ça, c'est d'abord faire en sorte qu'il n'y ait pas de basculement. Donc, faire l'étude hydraulique. Deuxièmement, faire en sorte qu'il n'y ait pas de tassement, d'en faire la géotechnique, pour voir la nature du sol. Jusqu'où, après qu'on ait installé, qu'il n'y ait pas de tassement de l'ouvrage qui sera installé. Donc, on a fait l'étude géotechnique, on a fait l'étude hydraulique, pour justement voir, est-ce que les surfaces créées dans ces dallo-là, est-ce que ça va être compensé par l'espace qui est déjà sur place ? Et aussi, des deux côtés de la carrière centrale, que nous fassions en sorte que l'eau continue toujours à passer. Voilà ce que nous avons fait. Donc, ce n'était pas assis et punis, on en a fait. Non, c'était de l'ingénierie et il fallait trouver une solution tout de suite qui réglé ce problème du récent. Donc, c'était d'abord l'enrochement. Après avoir fait l'enrochement, mettre du béton bouchardé là-dessus pour avoir une surface plate. Et ensuite, mettre des gabions, des caissons dans lesquels vous mettez. Parce que quand vous mettez des douleurs, des bloches par exemple, l'eau trouve toujours son chemin. Mais si vous pliez des blocs, l'eau ne trouve pas son chemin et du coup, votre ouvrage peut être en danger. Donc, nous avons fait une ouvrage qui a tenu compte de tout cela pour permettre à ce que l'eau puisse trouver son chemin à tout le monde. Voilà. Notre... C'est bon ? Donc, voilà le pont, les images drômes, pour montrer un peu le flux de l'eau qui est là, qui passe à travers ces espaces créés. Et de deux côtés aussi, la travée centrale, l'eau passait là-bas. Donc, la pression hydraulique des vénènes était déjà prise en évoque par ces espaces que nous avons créés tout autour. Il n'y avait aucune autre solution. Aucune. Quitte à attendre six mois. Mais je ne sais pas, pour des raisons sociales, pour des raisons économiques, comment on peut accepter que la Guinée soit la première tout de suite. Donc, on a pris des décisions. Et, je le dis, à mes cadres, en France et en France, on libère la population. Nous avons eu aussi le cas de Kassouïa. Kassouïa, voilà l'image avant. C'était un pont construit en 1932. C'était une voie unique. Je rappelle d'ailleurs que le pont de l'Essan, depuis très longtemps, a tout été une voie unique. Ça n'a jamais été de voie. Toujours une voie unique. Et c'est la même voie unique que nous avons remplacée. Et nous nous sommes dit qu'il fallait faire cette voie unique. Parce qu'il y a déjà le projet Koya, Mamou, Daboula. Donc, pourquoi faire deux ou trois investissements ? Donc, c'est la même voie unique que nous avons essayé de récréer. Voilà. Ouais. Ouais.